Bonjour, je m'appelle Roxane. Savez-vous ce que veut dire l'open source ? Je vais vous l'expliquer. A la base, cela signifie que la recette de toute production est partagée librement, utilisable par n'importe qui. Remontons le temps de quelques décennies quand tout a commencé. Dans les années 80, un type nommé Richard Stallman rencontra des problèmes avec ses logiciels et son imprimante. Il réussit à réparer seul son imprimante, mais ne put ouvrir la boîte noire dont l'accès était interdit par le fabricant. Cette frustration fut à l'origine du mouvement du libre et de l'open source. Les avantages principaux de l'open source sont les suivants. L'accès aux sources ou aux recettes d'une œuvre, quelle qu'elle soit, la possibilité de la reproduire ou de la redistribuer, la fin du blocage exercé par les rapaces de la vente et une coopération croissante. A l'origine, open source fait partie du vocabulaire logiciel. Mais prenons un exemple hors de ce contexte auquel s'applique l'esprit open source dans le monde actuel. Voici Brice, c'est un vrai passionné de skateboard. Il adore son groupe où tout le monde partage librement trucs et astuces. Cela signifie que tous les membres ont accès aux sources qui permettent de s'améliorer dans ce sport. Brice a ainsi l'occasion de réutiliser une figure existante et de l'améliorer encore plus. Il progresse plus rapidement. En cas d'accident, il peut se passer du revendeur pour les réparations. Il peut le réparer lui-même avec l'aide d'un de ses amis du groupe. Il en est ainsi car ce modèle de skate est open source. Dans ce groupe de sportifs, on peut partager de nouvelles idées, mutualiser les trouvailles des uns et des autres, coopérer et atteindre un niveau supérieur qu'il serait impossible d'atteindre seul. Prenons un second exemple. Voici Mathilde et Antoine. Ils viennent d'acheter un terrain et veulent faire construire. Ils font appel à l'architecte open source Benjamin, qui leur fait trois propositions pour réaliser la maison de leur rêve. Ils choisissent l'option A qui correspond le mieux à leurs besoins. Mais Mathilde veut aussi une serre. Antoine, lui, en dessine une et rajoute une extension au plan de la maison choisie. Mathilde et Antoine choisissent l'entreprise A pour bâtir leur maison. La construction ne devrait leur poser aucun problème, puisque les plans détaillés et documentés sont disponibles. Grâce à Benjamin, l'architecte open source. Pendant les travaux, Mathilde et Antoine se rendent compte que les employés de cette entreprise sont lents et mal élevés. Ils demandent donc à l'entreprise B de terminer les travaux. Prendre la relève ne présente aucune difficulté pour cette nouvelle entreprise, puisque tout a été ouvertement documenté. Et cette nouvelle entreprise B termine le chantier à leur grande satisfaction. Entre temps, Sam et Louis ont ajouté une nouvelle extension au projet A, dont ils partagent le plan. Il s'agit d'une pile solaire. Mathilde et Antoine décident de l'ajouter aussi à leur maison. Et les voici maintenant tous les deux propriétaires et satisfaits d'une belle maison personnalisée. Mais l'architecte aussi y trouve son compte. Il peut rajouter dorénavant deux nouvelles extensions à son portfolio professionnel, sans y avoir contribué personnellement. Voici donc plusieurs pistes pour nous permettre de mieux comprendre les nombreux avantages de l'open source. Mais avant de vous quitter, je souhaite mettre fin à plusieurs idées fausses qui circulent encore à ce sujet. Tout d'abord, l'open source empêcherait de garder le contrôle sur ses œuvres. Ceci est complètement faux. Prenons le cas de l'architecte open source. En tant qu'initiateur du programme de construction, Benjamin vérifie la faisabilité des extensions, afin de choisir celles qui peuvent être ajoutées à ses projets. Et c'est donc lui qui décide du devenir de ses plans. Seconde idée fausse. Open égale absence de protection. C'est faux ! Les participants à tous les projets open source sont nombreux à collaborer. Ainsi, ils aboutissent à un produit encore plus sécurisé, tout en excluant les apports dangereux. Troisième point. Tout est gratuit. Faux ! Non, les sources sont libres et disponibles, mais si l'on prend l'exemple de la maison, il faut bien que soit payée la construction, les modifications, l'entretien, ainsi que l'arrivée d'eau, d'électricité et de chauffage. J'espère que vous comprenez mieux maintenant ce que veut dire l'open source et sur quels principes il est fondé. Il est vraiment temps de prendre le chemin du partage et de l'ouverture, qui vous permettront de recueillir les nombreux avantages qui en découlent. Comme je vous l'ai déjà dit, je m'appelle Roxane et je représente le Fab Lab de Moulin. Cette vidéo a été produite par BitBlueprint en partenariat avec Moving Monday pour illustrer les avantages de la philosophie open source. Et naturellement, faites comme nous, vous êtes libre de l'utiliser, de la modifier et de la partager en toute liberté. Merci de votre attention.